Alors le projet sur lequel on travaille aujourd'hui, ça s'appelle la Fabrique BIM en fait. L'objectif c'est de faire collaborer des étudiants en architecture de master avec des étudiants de l'INSA de Rouen autour d'un maquette BIM. Et on est accompagné par un partenaire qui s'appelle Bouygues d'Otiment de Grand Ouest depuis maintenant trois ans. Quand un jeune intègre notre entreprise, on va l'amener à utiliser un certain nombre d'outils informatiques notamment. Et on s'est dit qu'il serait peut-être intéressant que ces outils soient déjà enseignés dès l'école d'ingénieur ou dès l'école d'architecture. Et c'est ça qui a généré la collaboration tout d'abord avec l'INSA et ensuite avec l'école d'architecture. Le défi qu'il leur est proposé, qu'ils doivent relever, c'est de proposer la meilleure solution de rénovation énergétique de deux bâtiments qui sont des bâtiments bien réels situés à Sotteville-les-Rouen. Et ils doivent donc collaborer pour proposer une solution et surtout convaincre un jury comme quoi cette solution est la meilleure. Tout d'abord, c'est un plaisir de présenter les outils avec lesquels on travaille tous les jours et avec lesquels vraisemblablement mes futurs collègues, pourquoi pas, travailleront. C'est des outils qui sont nouveaux, de leur présenter des nouveautés en quelque sorte. Donc ça fait plaisir de transmettre finalement nos méthodes de travail aux ingénieurs et aux architectes de demain. Et ça, je pense que c'est important aussi d'avoir des professionnels face à face avec les étudiants pour que ce ne soit pas nous en tant qu'enseignants qui jugeons simplement les projets, mais qu'ils aient vraiment des professionnels avec des questions peut-être plus techniques ou des questions qui sont de l'ordre de cas concrets ou de mise en situation qui nous paraissent importantes. Et on a besoin d'avoir connaissance de ce que font les étudiants sur notre territoire, dans notre domaine d'activité, de quels sont leurs talents, de quels sont les meilleurs d'entre eux, quels sont ceux qui auraient envie de rejoindre notre entreprise. Et j'invite les étudiants d'ailleurs qu'ils font à le mettre en avant dans le cadre de leur CV ou de leur expérience quand ils feront des entretiens d'embauche, parce que je pense que c'est assez unique et c'est très valorisant. Sous-titrage Société Radio-Canada